Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch du Paris 2. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette session Java 16 en 100% live coding avec Lydian Benoit. Lydian, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es développeur Java avec plus de 20 ans d'expérience, Tech Peter dans une ESN bordelaise. Tu n'es pas passionné par l'informatique Java, JVM, JEE et surtout la distribution Linux Debian dont tu portes fièrement le t-shirt. Pendant ton temps libre, tu organises le bordeljog. Bienvenue à toi, Lydian. Est-ce que tu vas bien ? On ne t'entend plus. Tu mutes. Là, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux ? Nickel. Nickel. On t'entend nickel, là. Très bien, merci. Donc, ton papier est chaud, là, pour live coder ? Oui, sur deux minutes après l'instant. Ok, je te laisse la main, alors. Oui, ok. Ça marche. Hop là. Voilà. Alors, c'est parti du codage, la coding. Alors, j'ai préparé juste quelques slides. Et puis après, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir vous montrer les nouveautés de Java 16. Il y en a Josée qui en a parlé de certaines et ça va être l'occasion de pouvoir, effectivement, les mettre en pratique et à travers du code. Donc, ça me l'a présenté. Effectivement, je suis donc le job leader de Bordeaux. Je travaille dans une scène bordelaise. Donc, je fais du développement comme tout un chacun. Vous avez mon handle Twitter et mon site web où j'ai tendance à faire certains articles sur Java. Et puis, vous avez mon GitHub, ce qui sera intéressant pour vous par la suite. si, effectivement, parce que au niveau de tout ce que j'ai fait au niveau de la condigue, il y a effectivement, c'est présent sur mon GitHub. Donc, vous pourrez, effectivement, regarder la partie telle que c'est fait au niveau du exercice, dans l'état où j'ai mis. Et j'ai fait aussi la partie solution. Donc, ça me permettra d'avoir les deux assoués. Je voulais faire un petit rappel sur, effectivement, au niveau de Java 16. Parce qu'effectivement, on est déjà au niveau de Java 16. Alors, je vais passer plutôt plus particulièrement sur le calendrier. Puisqu'effectivement, depuis quelques temps, et on commence à avoir l'habitude, on a des sorties assez rythmées tous les six mois depuis Java 9. Donc, là où c'est qu'on se focalise, on est sur la 16, sur le côté droit. Donc, au niveau de mars. Et puis, effectivement, on va avoir les prochaines versions LTS. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est celle qui va arriver en septembre, la 17. Donc, ce que je vais pouvoir vous présenter maintenant, c'est les fonctionnalités qui sont aussi présentes dans la 16. Et donc, vous pourrez en bénéficier au niveau 17. Voilà. Après, je voulais parler des parties sur les aperçus, les previews. Josée qui en a parlé effectivement au niveau des GEP et sur la mise en place. Donc, je ne vais pas rester un peu plus longuement dessus. Le point particulier, c'était effectivement que les GEP sont très simples à lire et compréhensibles. Donc, je vous invite effectivement, comme il a proposé, à jeter un coup d'œil dessus. C'est très intéressant pour pouvoir voir ce que ça va devenir au niveau de ce qu'on va développer au niveau du programme. Après, le point particulier, donc, bon, c'est pleinement spécifié. Alors, effectivement, c'est spécifié, mais ce n'est pas très facile à lire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pleinement développé. Donc, quand c'est intégré, c'est vraiment de manière complète. Ce n'est pas uniquement des tests. Ce n'est pas un mode incubateur qu'on peut avoir. Mais effectivement, c'est non permanent. Comme l'a cité Josée, on peut avoir soit une nouvelle GEP ou soit éventuellement une GEP qui ne sera pas insérée. Et ce qui s'est passé, par exemple, de voir dans le JDK 12, avec la première version de ce qu'on appelle des text blocks, qui s'appelait des restrings à l'époque, qui a été effectivement recalé par rapport au retour au feedback. Donc, ça, c'est super intéressant de pouvoir interagir avec les personnes qui font et qui développent le Java. Et je peux vous encourager de regarder. Donc, le but d'en parler, je ne vais pas en parler plus longtemps par rapport à Josée. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir l'activer par compilation. Donc, c'est-à-dire que par défaut, les previews ne sont pas disponibles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une action pour pouvoir effectivement activer les previews de ce côté-là. Donc, c'est le fameux Enable Preview que vous allez retrouver ici. Donc, si je ne mets rien, je vais effectivement, je ne vais pas avoir d'aperçu. Donc, je me retrouve avec un Java classique normal du Java SE avec les API qui sont définis. Et par contre, après, si je compile, je vais pouvoir l'activer. Par contre, le point particulier, c'est qu'il faut savoir que sur les previews, c'est spécifique sur la version du Java associé puisqu'il n'y a pas de compatibilité puisque entre deux versions de Java, on va avoir éventuellement des previews, mais qui ne sont pas pareils avec des implémentations qui sont différentes. Donc, il faut impérativement. Là, ici, je suis parti sur du Java 16. Donc, je préfère dire au compilateur préciser que je vais faire du Java 16. À ce moment-là, j'aurai tous les previews nécessaires. Par contre, si je lui demande les previews en Java 15, là, le compilateur va crier et va me dire non, non, ça ne va pas. Tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour ensuite les previews qu'on active au niveau de la compilation, il faut aussi les activer au niveau de l'exécution pour que ça puisse être pris en compte par rapport à ça. Alors, si on précise, c'est le même argument qu'on utilise, c'est le même preview qui est ici qu'on retrouve à un niveau activé. Si je ne précise rien ce comportement par défaut, je n'ai pas de preview et donc mon programme fonctionne naturellement. Par contre, il n'y a rien à check si ça essaie d'utiliser les fonctionnalités en preview. En revanche, après, si vous l'utilisez, il faut pouvoir le rendre enable. Donc, soit avec un système class pass, avec le nom de la classe, soit avec un jar ou avec les modules pass pour les personnes qui font déjà des modules. Voilà. Donc, on va regarder justement sur les fonctionnalités au niveau déjà 16. et on va présenter. Alors, voici toutes les fonctionnalités. Alors, c'est ce qu'a évoqué José tout à l'heure. Tous ces numéros, c'est tous les GEP qui correspondent à toutes les nouveautés au niveau de Java 16. Alors, sur toutes ces nouveautés-là, je ne vais pas faire un focus sur l'ensemble. Je n'ai pas toutes les connaissances et puis après, il nous faudrait bien plus de temps pour voir y passer. Donc, je me suis focalisé plutôt sur la partie du développeur, ce qui peut intéresser le développeur. Et je me suis intéressé sur trois. Donc, le pattern matching for instance off. Les records. Donc, c'est ce qu'a présenté aussi, qu'a évoqué José lors de la GEP du mois. Donc là, ça va me permettre de voir concrètement ce que ça peut donner. Et la dernière, c'est les 6 classes qui sont justement au niveau second preview. Et donc, c'est pour ça que j'aurai besoin d'activer ce mode-là par rapport aux exemples. Ce n'est pas que pour le dernier. Mais sinon, pour les deux premiers, c'est au niveau standard. Il faut savoir que le JDK 7, qui va sortir donc en septembre, le fort qui est prévu cette semaine, donc qui est prévu dans deux jours. Et on a déjà la liste des fonctionnalités qui va être complète, puisqu'on est sur le dernier jour du périmètre. Et on a, par exemple, les 6 classes que je vais vous présenter là, qui arrivent en standard. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez, si vous passez à du JDK 17, vous pourrez bénéficier automatiquement de ces 6 classes tout de suite. On va en profiter. Voilà. Donc, je vous ai dit que le principe, c'était de faire du code et pas de dérouler des slides. Donc, je m'arrête à cette étape-là au niveau côté slides et je vais prendre mon IDE favori. Alors, ça va peut-être faire bizarre pour certains, mais c'est Eclipse, mon IDE favori. Voilà. Donc, sur le niveau d'Eclipse, je retrouve... Donc là, c'est le second projet. Donc, j'avais 16 nouveautés EXO. Comme je vous l'ai dit, si vous le retrouverez sur mon GitHub, vous avez deux projets, EXO début et EXO solution. EXO solution correspond tout simplement au début avec toute la partie solution d'exercice où je vais le dérouler pendant 7 heures. Donc, je vous ai dit qu'on va commencer avec du pattern matching et j'ai essayé de faire du DDD pour pouvoir remonter les exemples qu'on peut retrouver. Donc là, j'ai fait des petits tests pour chaque fois essayer de représenter des cas et de voir un peu ce que ça peut donner. Donc, j'ai une super fonction qui s'appelle récupération longueur 6 chaînes ou caractères au niveau... et que je passe un objet. Et après, je m'abuse avec des chaînes de caractères pour pouvoir faire ces différences. Quand je lui passe la chaîne de caractères, alors je vais peut-être réduire ce côté gauche que je n'ai pas besoin. Et quand je passe la chaîne de caractères, je dois attendre d'avoir longueur. Si j'ai un caractère, je dois avoir 1. Et sinon, je m'attends à avoir 0. Donc logiquement, si tout se passe bien en bon DDD, ça devrait pouvoir lancer le test et planter parfaitement. Et donc, on va arriver sur effectivement le côté en disant, je fais si le fameux is... Alors qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va comparer en disant, l'objet, il va falloir que je compare. Donc, je vais faire un obj instance of the string. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Et avec ce côté de dire, mais oui, mais si je suis odd, maintenant que je sais, que j'ai vérifié que c'est un string, je vais pouvoir faire mon cast en toute sécurité au niveau de mon objet. Ce qui va me permettre de pouvoir effectivement retourner la longueur. Puisque là, j'ai le S qui est associé. Voilà. Donc là, on est d'accord. Ce n'est pas le niveau du code. C'est assez simple. Donc là, je fais un obj. Si je suis dans le caractère, à ce moment-là, c'est super simple. J'ai juste à retourner 1 puisque je n'ai qu'un caractère. Sinon, je retourne moins 1. Voilà. Donc, si je suis ici et que je lance mon test, on devrait avoir quelque chose qui passe au vert. Voilà. Donc ça, jusqu'à présent, c'est du code qui n'est pas exceptionnel. Et donc, le pattern matching qu'il faut rester en sauve, ça va être justement de travailler sur ce pattern-là. Donc, le pattern matching, c'est le filtrage par motif. Et l'objectif, c'est de pouvoir retrouver un motif au niveau de code. Et donc, par rapport à ça, tu pourras faire un comportement associé. Et le cas ici, c'est le motif qu'on va retrouver. C'est effectivement sur le string. On voit bien, je fais un off instance of the string. Et là, j'ai fait ça. Donc, je sais que quand je suis dans ce bloc-là, c'est un string. Mais je suis obligé de faire effectivement la conversion. Et donc, l'idée du pattern matching for instance of, c'est d'avoir la possibilité de dire, de rajouter derrière le instance of string une variable. Et de plus besoin d'avoir à faire le cast. À partir de ce moment-là, quand je suis dans le instance of, quand je suis dans le if, à ce moment-là, j'ai mon s qui est défini de type string. Et je peux parfaitement l'utiliser avec toutes les méthodes qui sont associées. Donc, ce que je pourrais faire par ici, même si je n'utilise pas le caractère derrière, puisque je sais qu'il n'y a qu'un seul. Donc, le pattern matching for instance of, l'objectif, c'est ça. C'est un exemple d'héritant qu'on peut effectivement retrouver très souvent au niveau de Java. De ce côté-là, de vérification et après, de dire, je convertis derrière. Ok. Donc, ça, c'est assez sympathique. Déjà, puisque ça, à partir du moment où l'année héritant moins, ça est toujours assez sympathique. Mais je trouve que ça fait aussi une belle écriture. Je reprends un autre exemple. Et là, cette fois-ci, j'ai une fonction. Donc, toujours même exprès, j'ai des tests avec quelques chaînes de caractères. Et avec une fonction qu'on me demande de mettre en majuscule. Si la taille est supérieure à 5 et avec toujours le côté, on me passe un objet, il faut effectivement faire les tests. Donc, le code assez classique par rapport à ce qu'on devient, ce qu'on fait, n'importe quel développeur Java ferait. Alors, naturellement, si tout soit bien, ça fonctionne. De ce côté-là, j'ai bien respecté les transitions. Et là, si je mets le pattern machine en place, on va voir que je vais volontairement pouvoir dire, ben là, j'ai enlevé le cast parce qu'en réalité, je vais juste pouvoir mettre le str. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir faire ce qu'on fait très souvent avec une nulle. C'est de faire une protection. Et donc, à ce moment-là, d'arriver à pouvoir écrire un if sous cette forme-là. Forcément, j'ai un accolade en moins de ce côté-là. Mais au niveau du fonctionnement, ça ne change pas. Je devrais avoir le même comportement au niveau du code. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément révolutionnaire. Mais je trouve que c'est, en revanche, beaucoup plus agréable à lire. Et ça, c'est très intéressant puisque, généralement, un développeur Java ou n'importe quel développeur, généralement, on passe plus de temps à lire du code qu'à écrire du code. Donc, même si on fait des sessions exprès pour écrire. Mais donc, c'est intéressant. C'est très intéressant d'avoir du code comme ça qui soit effectivement explicite et qui soit effectivement assez clair et compréhensible et avec tout élément de protection. Puisque je sais que si l'instant for off, ce n'est pas un string, la deuxième partie ne sera pas évaluée derrière. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au pattern matching for instance off. Et si vous suivez le niveau de ce qui va arriver en 17, c'est le travail qui va être fait. Ça va être notamment pour le switch. Ils vont faire des opérations pour pouvoir effectivement se remplacer toutes ces séries d'instances off qu'on peut avoir. Là, j'ai fait des cas simples, mais ça peut être plus compliqué de ce côté. Voilà pour la partie instance off. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne. Tant donné que je n'ai pas Twitch, puisque j'ai mon code sous les yeux, je n'ai pas Twitch. Donc, si tu as des questions dessus par rapport à tes spectateurs, n'hésite pas à me le dire, à les signaler. Oui. Et je réponds dans la séance. Oui. Je te le dirai. Tu veux que je t'interrompe ? Oui. Tu peux m'interrompre. Si il y a des questions, que je puisse finir une phrase, mais sinon, ma phrase finie, c'est bon. OK. Ça marche. OK. Parfait. Voilà. Donc, ça, c'était pour s'échauffer. On se fait le pattern matching. On l'a vu ensemble. OK. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va s'attarder maintenant sur un item que je vous ai parlé, c'est les records. Et donc, au niveau des records, alors avant de regarder les tests, on va regarder un petit peu sur le côté de la classe qui est ici. Oui. Je ne sais pas si j'avais pris celle-ci ou si c'était celle-ci. Bon, peu importe. Ah non. C'était l'autre. Voilà. C'était sur la classe. Voilà. Si je prends une classe position. Non, ça arrive. J'ai une classe position où je me dis, une position, c'est une identité de longitude. Et donc, dans mon état d'esprit, effectivement, je vais vous retrouver sur avoir mes deux attributs qui sont associés. Mais effectivement, lorsqu'on sait que sur ces attributs-là, on a ces attributs, on va effectivement devoir faire les accesseurs correspondants, faire des méthodes sous string et les éguales. Alors, naturellement, on va avoir une idée qui va nous aider. Donc, on va effectivement pouvoir lui demander de générer. Donc, je vais lui générer. Alors, je ne vais lui demander que les accesseurs qui sont associés. Je vais pouvoir lui demander aussi de pouvoir faire les méthodes éguales. Éguales qui vont bien de ce côté-là. C'est le côté où on est. On va dire, si c'est fait par IDE, ça sera toujours mieux fait que nous. Ils sont associés. On a le toString qu'on pourrait rêver de l'avoir. Oups. ToString. Voilà. Et on s'aperçoit que finalement, avec l'écriture avec tous ces aspects-là, ça fait effectivement beaucoup de code. Et avec certaines opérations, on peut consister sur le fait que si on rajoute ou modifie le code pour ajouter une propriété, il y a peu de chances que développeurs interviennent pour pouvoir modifier dessus. Donc, si je reprends maintenant au niveau position avec le record, ça va me permettre de pouvoir arriver en disant, je vais faire ma position. j'utilise mon clé record. Et en faisant mon clé record, je vais pouvoir indiquer latitude, longitude. Alors déjà, vous pouvez voir que c'est déjà particulier parce que là, ici, au niveau de la notation, donc c'est à nouveau mon clé, et les éléments au niveau du record sont précisés ici, au niveau de la définition du record. Donc, ce n'est pas de définition du constructeur. Et là, au niveau du record, à partir du moment où j'ai ce record sur latitude et longitude, ça va me faire bénéficier des accessoires, des toString, des methods equals, des methods asCode qu'on peut retrouver, qu'on peut avoir sur ce côté-là par rapport à une classe. Alors, après, on pourrait se dire qu'il y aurait un premier élément par rapport à justement le code en disant, c'est super les records, je vais pouvoir en mettre partout parce que ça va éliminer le code. Ce n'est pas forcément le but de remplacer des classes uniquement par des records et des enregistrements. Parce que les records, on va se retrouver sur un mode de fonctionnement avec des données qu'on va pouvoir manipuler. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver ici, mais des données qui sont immutables. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais créer mon record, je n'ai plus pouvoir modifier les valeurs afférentes. D'accord ? Donc là, on va avoir effectivement quelque chose de différent ce côté-là. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque je fais les Peugeot ou quand je fais les entités JPA pour la persistance, c'est des éléments qui sont mutables par définition. Donc, les records et les enregistrements ne sont pas des cas d'utilisation. Mais c'est complémentaire. Et l'objectif, c'est de dire, effectivement, c'est au niveau du code, à un certain moment, j'ai envie de pouvoir avoir des données et pouvoir ces données-là, de pouvoir effectivement les représenter et de pouvoir les regrouper ensemble. Alors, il y a certains qui disent que ça fait pompeux ou pas, mais j'aime bien ce terme-là. Ça aurait été la possibilité d'avoir un tuple nommé. Puisqu'effectivement, moi, Java, on aime bien nommer. Et la possibilité d'avoir un record, c'est effectivement d'avoir cette caractéristique-là. Voilà. Alors, si je me retrouve en disant... Il y a une petite question dans le chat. D'accord. Ça concerne Lombok, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et donc, il y a M. Simon qui dit que c'est peut-être plutôt équivalent à Lombok. Quels sont les pour et les contre, du coup ? Alors, ce n'est pas équivalent parce que Lombok va intervenir au niveau de la phase de compilation. C'est-à-dire que c'est un compilateur qu'il va falloir utiliser des annotations processeurs pour pouvoir activer Lombok. Et Lombok, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la génération de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que Lombok, ça va effectivement vraiment pour remplacer sur ce côté-là en disant, je vais faire des datas, je vais faire la méthode d'Edgo, je vais faire les méthodes Hcode. Si on ne se limitait qu'à ça au niveau des enregistrements, on pourrait avoir. Par contre, au niveau de Lombok, ça va nous permettre, par contre, de pouvoir faire la simplification de code. Et donc, sur la partie d'entité, on peut très bien, si je prends la vue data, l'arrobas data de Lombok, ça va nous permettre de générer les gateurs et accesseurs associés. Là, ici, au niveau de position, il n'y a pas de génération de code. Le compilateur ne va pas faire de la génération de code, à l'inverse de ce que peut avoir Lombok. Et une autre propriété aussi, c'est qu'au niveau des records, on va voir différentes fonctionnalités et pourquoi c'est intéressant au niveau des records. Et notamment une, c'est le fait que le record est immutable. Donc, c'est-à-dire que les données sont immutables, mais vraiment dans le sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on a aucun moyen en Java de pouvoir modifier une valeur d'un attribut qui serait définie. Donc, si je suis en position, l'attitude, longitude, j'aurais aucun moyen qui me permettrait de pouvoir le définir. Alors que potentiellement, on sait qu'en Java, on dit, OK, j'ai un attribut final public, je peux éventuellement, certaines librairies qui sont bonnes pour ça, dire, je vais changer la visibilité, je vais modifier l'attribut, puis après, je vais remettre ni vue ni coudre. Ça, c'est des points qu'on ne peut pas faire au niveau des enregistrements. Et après, on va voir que, ici, on peut s'aperçoit en disant, mais finalement, c'est que de la simplification de code. Mais s'arrêter en disant, je fais des records, je fais des enregistrements, c'est pour simplifier le code, c'est de passer à côté de tout ce que les records peuvent apporter. Et j'espère que les différentes démonstrations que je vais pouvoir vous montrer ce soir vous permettra de vous convaincre sur la puissance que peut avoir au niveau des records. Et par rapport à ça, j'aurais tendance à dire que les lambda qui sont arrivés dans Java 8 a été effectivement phénoménal pour transformer l'écriture. Et il y a des fortes chances qu'au niveau des records, ça soit effectivement très important par rapport à ça et qu'ils interviennent de manière très importante dans le futur code au niveau de Java. Par exemple, là où on va retrouver plus exactement des... Excuse-moi, tu voulais préciser une question ? Oui, j'ai une autre question. Tu veux la prendre ? Oui, vas-y. Alors la question, c'est de mon nom et personne. Donc la question est, comment on débug un record ? Comment on débug un record ? Alors, dans quel sens ? C'est par rapport au fait que ça ne génère pas de cotes, tu vois ? Typiquement sur les méthodes d'auto-générer, les calls, les haches, les choses comme ça. Si du coup, tu n'as pas de cotes générées, comment tu comprends ce qui se prend ? Autrement, je pense qu'en lisant l'aspect pour dire « Oui, effectivement, ça doit faire ça. » Alors, effectivement, de ce côté-là, le comportement est connu. Donc toutes les méthodes de comportement est connues. Par contre, effectivement, rien ne t'empêche de ton côté de pouvoir dire « Si je veux faire quelque chose de particulier, je vais avoir l'attitude. » Alors ça, c'est aussi une des petites particularités, c'est qu'il n'y a pas de « get » devant, mais c'est directement le nom de l'attribut. Et donc là, je peux éventuellement dire « Si le comportement par défaut ne m'appelle pas, je peux éventuellement faire une opération particulière et je peux rajouter du code dessus. » Donc je peux modifier pour pouvoir modifier le code qui est associé. « Je peux... » « Et qu'est-ce qu'il me dit ? » « Oui, dans des cas publics, effectivement. » Voilà, donc là, je fais la même chose, mais potentiellement, sur une méthode, j'ai la possibilité de pouvoir préciser des informations supplémentaires. Je peux aussi très bien faire une méthode particulière qui n'a rien à voir, puisque le record, ça reste une classe. Ça reste une classe. Donc je vais pouvoir faire une méthode que je souhaite avec l'évaluation que je souhaite mettre en œuvre. Là, ce qui est complètement idiot, c'est multiplier l'attitude et l'angitude. C'est pour montrer qu'on peut parfaitement faire le code qu'on veut. Et ce code-là qui est implémenté, après, vous pouvez parfaitement le débuguer naturellement et comme vous le faites de manière générale. C'est juste que ce que vous avez, c'est que par défaut, vous avez les getters qui sont définis, mais débuguer un getter qui va juste renvoyer la valeur de l'attribut, qu'il n'y a pas d'informations particulières. Et après, c'est les has-codes et les two-strings où c'est effectivement quelque chose qui est normalisé et qu'on va retrouver en disant, voilà comment ça se fait. Soit c'est l'implantation qui nous intéresse et on veut l'utiliser. Et si on veut recharger le two-string, pareil, on pourrait parfaitement recharger le two-string pour mettre celui-là qu'on veut. Ok, super. Ok. Alors, justement, oui ? Autre question. Est-ce que tu as connaissance de Benchmark qui montre qu'avec des records, on gagne en perf ? Non, je n'ai pas de connaissance de Benchmark qu'il faut. Par contre, après, potentiellement, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où c'est des records, ça va être des éléments qui vont être... C'est-à-dire que si je prends la sensation d'une classe et d'un record, je ne vais pas avoir de différence entre d'une classe et d'un record, parce qu'un record, ça reste une classe, de ce côté-là. C'est une classe Java. Dans la même bloc, puisqu'on peut le faire, implémenter des interfaces, je le ferai tout à l'heure. Par contre, on ne peut pas implémenter de classe, puisqu'un record, par définition, implémente la classe record de l'associé. Mais après, il n'y a pas forcément de perf. En revanche, ce qui pourra être sûrement intéressant à l'avenir, c'est sur des traitements, sur des algos, où on va pouvoir vraiment se poser la question de dire je vais pouvoir faire certaines optimisations et pouvoir profiter du fait qu'on a des records pour pouvoir faire des optimisations, pour avoir quelque chose qui est réellement immutable par rapport à ce qu'on n'avait pas actuellement au niveau Java. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Après, je vais justement faire un petit tour sur le G-Shell. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude au niveau des personnes qui nous suivent, des spectateurs. En tout cas, c'est quelque chose que vous aime bien. C'est un chat interactif où, quand je veux faire tester, je ne fais pas forcément un programme, mais je fais justement rapidement ce qui me permet de définir. Donc là, voilà. Donc là, comme ça, j'ai défini mon record. Et après, sur les records, je vais pouvoir utiliser directement. Donc là, j'ai défini ma valeur. Et automatiquement, il me l'affiche. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur... Effectivement, j'ai pris Bordeaux, ce n'est pas l'habitude, mais j'aurais pu prendre Paris. Où je vais retrouver, effectivement, toutes les méthodes qui sont définies. Avec le point particulier, c'est l'altitude et longitude. C'est vraiment le get, c'est vraiment le nom d'attribut. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette logique de Java bin, on est bien sur quelque chose qui nous a voulu faire quelque chose de différent. Par contre, ce qu'il m'a montré, c'est que c'est bien une classe qu'on va retrouver. Et donc, sur les classes, on va voir... Construct... méthode... C'est ça que je cherchais. Voilà. Si je regarde la liste des méthodes, c'est-à-dire que j'intéresse la classe, ma classe record, je vois bien toutes les méthodes avec les graphs, le string et les méthodes qui sont définies. Si je regarde maintenant, et ce qui explique pourquoi c'est vraiment imitable, c'est que je demande à la classe, donne-moi les champs qui sont ici. Donc là, les types que je vais avoir, les champs qui vont être déclarés. Et après, autre point, c'est effectivement l'autre côté que je vais avoir dessus. C'est effectivement la méthode, c'est-à-dire que je peux me renseigner sur le côté d'avoir la possibilité de savoir si c'est l'instance que j'ai, si c'est un record ou pas un record. Après, logiquement, on avait des... Donc, on a des méthodes qui sont rajoutées, c'est ce qu'avait évoqué José, qui est le isRecord qui me permet d'avoir les records correspondants. Et puis après, j'ai les tableaux de records correspondants où je peux avoir des entités en tant que tel. Voilà. Donc, je vais faire un peu à faire plus, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, au niveau de Java, ils ont suivi toute la logique, il y a tout qui s'accompagne. Et c'est pas quelque chose de... Et ça rentre vraiment... Ça épouse l'écosystème. C'est un record, ça reste une classe avec des méthodes, des accesseurs. Et autre élément qu'on va avoir et qu'on va aimer, c'est qu'il va y avoir un constructeur qui va être automatiquement, là encore, défini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur, un constructeur canonique. C'est-à-dire qu'il va falloir passer que quand je construis mon item, donc ici ma position, il va falloir forcément que je précise les deux qu'on va avoir. Alors justement, au niveau du constructeur, on va essayer de jouer un petit peu avec. Et par rapport à ça, j'ai quelques exemples. Hop là, j'en dessine un peu mon écran. Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Voilà. Donc ça, c'était le cas simple, ma période. Alors ma période, hop. Alors ma période, là, il faut que je la fasse. Donc une période. Alors je triche, parce qu'effectivement, je pourrais utiliser le... Il y a un type qui existe dans l'API, mais c'était... Je trouvais assez sympathique pour illustrer. Donc je reviens sur cette logique où je définis mes attributs sous cette forme-là, juste après la définition. Donc là, je me retrouve pour faire une nouvelle période. Et sur la période qui est associée, je demande tout simplement à l'affiché et je regarde si le résultat, il est correct. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas fait tourner avant, mais si je retourne sur l'exécution, on est bon. Parce qu'effectivement, à partir du moment où j'ai dit que c'était un record, j'avais automatiquement la méthode toString qui était appellementée. Donc là, ça, c'est simple. Par contre, là, on va rentrer sur des éléments qui vont être peut-être un petit peu plus intéressants. C'est-à-dire, si je prends la record qui sont ici, le point-là... Logiquement, là, je vais lancer, ça ne devrait pas fonctionner. Si je lance avant, ça ne fonctionne pas. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? En réalité, j'ai créé une période et j'ai fait en sorte de 31 janvier 2021. Et le 1er janvier, date de fin 1er janvier. Donc, on sent que la période, je l'ai retournée, on voit bien dans la console. Et donc là, ce contrôle, c'est effectivement de dire que sur une période, on a plutôt la tendance de vérifier que la date début soit bien avant la date de fin. Et c'est là où on va pouvoir, effectivement, préciser un constructeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, le constructeur, on en a un par défaut. Mais si on a des règles à mettre en œuvre, on va pouvoir les appliquer. Donc, je vais pouvoir mettre le constructeur. Petite particularité dans le constructeur, c'est le constructeur canonique qui doit contenir tous les composants. Donc, je n'ai aucun argument à préciser de ce côté-là. En revanche, j'ai déjà début et fin qui sont initialisés. Et donc là, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de dire, je fais en sorte que si le début est après la date de fin, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais lever une exception. Il y a l'exception en disant, je ne vais pas être bon. Naturellement, dans le niveau de code, on va essayer d'être un petit peu plus explicite sur ce côté-là. Oui, si je fais inégal d'accès, ce n'est pas le bon. Voilà, inégal. Donc là, ce que je vais faire, c'est effectivement faire construction ici. Et donc, si je repasse au niveau de mon TU qui est ici, le premier cas passe, le deuxième cas ne passe pas. Et parce que le deuxième cas, c'était le côté de nul. Donc là, il faudrait, là encore, aussi protéger en disant, sur le niveau de période, que c'est ici si début est nul ou fin est nul à ce moment-là. Et là, je me retrouve sur mon TU qui passe. J'ai les deux qui y passent. D'accord ? Alors, petit point que vous avez peut-être pu remarquer, c'est tout à l'heure, comme je suis trompé, je voulais mettre illégal et argument exception, et je me suis trompé d'exception, ça ne passait pas. C'est parce que vous pouvez mettre, déclarer des exceptions, mais les exceptions doivent être forcément des runtime exceptions que vous devez mettre en place et non pas des exceptions vérifiées de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'il est râlé, parce que je ne mettais pas le bon type associé. Donc, voilà, au niveau d'utilisation, au niveau des périodes. Et donc, on voit ce côté-là. Et encore, quelque chose qui est assez simple, qu'on reprend, on n'a plus besoin de faire une copie. Et c'est vraiment parce que j'ai besoin de rajouter des contrôles que je fais les contrôles que je vais mettre en place pour m'assurer que ma structure soit correcte. Ça va ? C'est bon ? Il y a des questions ? Ouais, je... Attends... Je vais juste la prendre... Il y a juste une petite remarque. C'est... Donc, c'est pas bien des exceptions dans les constructeurs. Est-ce que tu as un avis ? Moi, je suis plutôt favorable. Pour l'instant, c'est que quand on crée une instance, l'instance, elle doit être viable. Donc, après, ça peut dépendre des règles de chacun. Mais moi, ça ne me dérange pas de mettre une exception. Ça permet de dire, si je crée une instance, à partir du moment où j'ai une instance, la structure est correcte. Et les données sont correctes. Et c'est correctement initialisé. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas correcte à la construction, bien seulement, je dis que je n'autorise pas la construction. Donc, moi, je trouve qu'on croire que c'est un élément qui permet de se protéger et de dire que, de toute façon, à partir de ce moment-là, ici, sur le cas de la période, maintenant, avec ces contrôles-là, je sais que ma date de début et ma date de fin n'est pas différente de nulle, et que le début est bien début de fin. Et donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui va me permettre de m'assurer. Et ce qui peut me permettre d'assurer, c'est effectivement que je fasse ce contrôle-là, et que j'avais une exception, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Sinon, ça veut dire que, dans le cas, très souvent, on va laisser passer, et il va falloir dire, est-ce que j'ai une méthode qui me permet de savoir si la période est valide ou pas valide ? Donc, on se pose des questions. Alors que l'idée, c'est pas forcément, en tout cas, au niveau de l'objet des mécanismes, c'est pas de se poser des questions. On a l'item, on a l'instance, donc on peut y aller, c'est quand on est bon de ce côté-là. En tout cas, c'est mon avis. Moi, j'avais une question sur les constructeurs de record. Autant, là, ton exemple est bien fait, parce que, justement, local date est immutable. Autant, est-ce qu'il y a quelque chose de préconisé typiquement quand tes paramètres, enfin, quand tes paramètres du constructeur vont être des collections mutables, ce qui casse un peu ton, ou des objets mutables, ce qui casse un peu l'aspect mutable ? Est-ce que c'est du defensive copy ? Est-ce que quelque chose est spécifié ? Ou non, ça sera au développeur de le faire. C'est au développeur de le faire. Donc, c'est à toi, par exemple, si tu prends effectivement une référence mutable, ça sera à toi de faire en sorte de faire des copies de protection de ce côté-là. Et c'est de la même manière, c'est quand tu auras, c'est un des moyens où quand tu vas surcharger l'accèsseur par défaut, quand tu vas te renvoyer ta instance mutable, tu vas en réalité renvoyer une copie de ta interface mutable pour éviter qu'on puisse effectivement à distance le tripoter de ce côté-là. Donc là, par contre, il n'y a rien qui est fait. C'est à toi d'être défensif sur ce code-là. Et tu as tous les moyens qu'il faut pour l'aide, par contre. Ok. Ok. Petite précision. Alors, je n'ai peut-être pas précisé ici, j'en profite, mais vous n'avez pas le droit de rajouter... Alors, vous pouvez rajouter des constructeurs canoniques, vous pouvez rajouter... Alors, un seul constructeur, puisque c'est le principe du constructeur canonique. Vous pouvez rajouter les méthodes que vous souhaitez, comme je l'ai indiqué. Par contre, vous ne pouvez pas ajouter de variable. De ce côté-là. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, vous ne pouvez pas rajouter une variable parce que c'est forcément un ensemble des structures. On ne peut pas se dire, j'ai une structure qui est mutable et que j'ai après, j'ai quelque chose, un bout qui ne serait pas mutable. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien avoir l'attribut statique Ça, par contre, c'est quelque chose qui est autorisé. Un compteur de référence ou quelque chose que vous avez besoin du bout d'un code, ça vous pouvez... C'est quelque chose qui est autorisé. Voilà au niveau de l'utilisation qu'on peut retrouver sur les premiers points. Donc là, on a fait le cas sur les cas des constructeurs. Donc là, on est bon. Donc là, on a fait les fonctionnements de base au niveau de l'utilisation. Donc maintenant, on va pouvoir se focaliser sur certains d'autres cas ou des utilisations un petit peu plus avancées. Et c'est là où ça va être, on va retrouver entre guillemets un petit peu plus de saveurs à l'utilisation des enregistrements. Pardon. Donc là, on est dans un code où on va pouvoir faire un enregistrement local. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir notre enregistrement, les records localement par rapport à un scope d'une fonction et on n'est pas obligé de créer des classes pour autant. Donc, j'ai fait un petit exemple pour l'extrait. Donc là, c'est pour pouvoir calculer les deux meilleurs clients. Donc, on a une super classe qui permet d'avoir un repository client. J'ai créé des clients virtuels. Donc, avec une classe client, j'ai Marie, j'ai Paul, j'ai Pierre. Donc, je vais avoir mes clients. J'ai une super base client qui est tout simplement une liste de mes clients, de mes instances et que par rapport à mes clients repository, je vais plutôt m'attendre en me disant, mais passe-moi parmi les clients que j'ai, les deux meilleurs clients que j'ai par rapport à l'année 2020. Et puis après, un petit affichage. Puis, je fais une assertion pour vérifier que dans le top client, j'ai bien plus que deux résultats et que Pierre et Marie soient bien les deux tops, soient bien les clients qui sont de top au niveau de 2020 associés. Donc là, c'est par rapport à la logique que je veux pouvoir mettre en place par rapport à cette logique-là. Et donc, on va s'intéresser, nous, dans cet exemple-là, à regarder, à implémenter le findTopClient. Donc, le findTopClient, qu'est-ce qu'il précisait ? On a une classe magique, calculator, qui est une méthode aussi magique, en temps, calculator, calculator, où on passe un client, qu'on passe un client, on passe une année, et puis, il va nous donner, effectivement, le montant des achats que le client aura fait pendant l'année. Donc, ici, ici, je retrouve un double. Donc, voilà. Donc, le but, c'est qu'on a cette méthode, donc on ne va pas regarder, mais par contre, on va vouloir utiliser cette méthode-là pour pouvoir faire notre classement. Et donc, on se dit, je vais, pour pouvoir... Alors, cette méthode, elle intervient quand même, puisque pour savoir quel est le top de mes clients, c'est-à-dire qu'il va falloir que, pour l'ensemble des clients que j'ai passés, on calcule le montant des achats sur l'année, et puis après, sur le montant de l'achat, ça va être ceux-là, les deux premiers, qui seront dans le palmarès. Et c'est là où, par rapport à la logique, à un moment donné, je vais avoir d'un côté le client, de l'autre côté, je vais avoir le montant de ses achats, et puis, j'aurai envie de pouvoir manipuler les deux en même temps, mais qui a un lien, en disant, si je fais jus de mari... Et donc, c'est là où on va, effectivement, pouvoir utiliser encore les récombs. On va se dire, j'ai un récombs, qui s'appelle, on va l'appeler de manière originale, client à achat, qui va prendre un client, qui va prendre le montant des achats, par rapport à ce que je veux. Voilà. Donc, ce qui va me permettre de dire, j'ai cette récorde-là, c'est-à-dire que quand je vais pouvoir calculer le montant par rapport à mon client, je vais, effectivement, pouvoir le stocker au niveau du montant et au niveau de la structure. Et donc, on va pouvoir l'utiliser, par rapport à ça, sur les landes-là. Je reprends ma liste de clients. Je vais dire, je vais faire un stream qui va être associé. Sur ce stream-là, qu'on va retrouver, je vais faire une projection en disant, mais soit ce que je veux, c'est que pour chaque client, en réalité, je veux un client achat, savoir l'association entre le client et son montant d'achat. Pour ça, je vais tout simplement faire un new client achat. Je lui passe le client. Et il va falloir que je lui passe le montant. Le montant, c'est ma fameuse méthode que je vous ai parlé précédemment. Calculateur. Calcul. Peu importe comment il est implémenté derrière. Montant. Ou là, je repasse le client et l'année. C'est bien l'année qu'on va me passer en paramètres. Donc là, je vérifie sur mes parenthèses si je suis bon. Je suis bon avec mes parenthèses. Donc là, je me retrouve à avoir une liste. Une liste de clients achats. Je marque pour que tout le monde se remette bien en compte. De ce côté-là. Sur cette liste-là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à trier. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre l'élément 1, un deuxième élément. Et que sur le deuxième élément, il va falloir que je compare les deux montants pour savoir lequel est le plus élevé. Donc, je vais faire un double comparable. Et à ce moment-là, je reprends l'élément 1 et je vais tout simplement demander le montant. Par rapport à l'élément 2 et son montant qui est associé. Après, la seule petite astuce, c'est qu'il va falloir multiplier par moins 1 pour qu'il me nutrie dans l'ordre inverse. Sinon, il va multiplier par ordre croissant. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le torque. Donc, c'est potentiellement les deux derniers. mais ça va être plus simple d'avoir les deux premiers. Parce que si je fais les deux premiers, j'ai dans la limite que je passe le nombre d'éléments. Donc, ça, c'est très bien. L'idée de m'a aidé dessus. Et donc là, je me retrouve à avoir ma liste. Ici, j'ai que deux clients achats dans la liste. Mais moi, ce n'est pas des clients achats que j'ai besoin. C'est des clients, ni plus ni moins. Mais à ce moment-là, je fais de nouveau un map pour transformer mon élément en un élément client. Alors, je peux le faire sous cette forme. Ou si vous préférez, il y a aussi la forme client achat avec la référence client que je vais pouvoir représenter dessus. Donc là, je me retrouve maintenant à avoir deux listes de deux clients. Et donc, naturellement, je fais un collecte et je n'ai plus qu'à mettre ça dans une liste. Ce qui me fait que je retourne le résultat. Je n'ai plus besoin d'envoyer le client. Et logiquement, j'ai fini d'implémenter mes opérations. Donc, on va voir, hop, si au niveau de mon programme, qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je me retrouve bien à avoir Pierre et Marie ? Et le test, il passe. Je n'ai bien que deux éléments sur ma liste, qui est trois. Et c'est bien Marie et Pierre qui font partie des tops, qui sont associés. Et donc, voilà un exemple d'illustration de ce qu'on peut faire avec les records locaux. et qui correspond à dire, au lieu de se faire une classe ou une classe privée, je vais juste dans le scope de la méthode. Ça, c'est valable uniquement dans la méthode qui est ici. Donc, ailleurs, la classe, le raccord n'existe pas. Et c'est uniquement dans ce permettre-là que je peux avoir. Et on revient au côté d'utilisation de vos structures qu'on peut avoir. et tout l'intérêt de dire, mais c'est une structure, je définis une structure qui est mutable et que je vais pouvoir déplacer de part et d'autre par rapport à mes calculs. J'ai une question du chat. Oui. Alors, donc la question est... Souvent, on nous présente des cas très simples de Ricorn. Oui. Est-ce que ça a du sens dans les cas où il y aurait beaucoup plus d'arguments, enfin, de paramètres, et notamment avec des valeurs qui seraient nulles ou ce genre de choses ? Alors, ça peut valoir. Après, c'est effectivement le cas qui va le préciser. Si en réalité, c'est le groupe, c'est toujours une question de groupe, de données que tu vas vouloir rassembler et que tu vas se porter d'un côté à un autre. Donc, si tu as beaucoup d'informations, oui. Si d'un côté il est nul, tu peux avoir certains attributs qui peuvent être nuls. Moi, d'un côté période, j'ai explicitement vérifié que ce n'était pas nul. Mais c'est peut-être, dans certains cas, ça aurait pu être tolérable et qu'on pourrait expliquer de ce côté-là. Donc, les deux, je vois aucun inconvénient sur les deux. C'est vraiment le cas d'usage qu'on va effectivement retrouver. Après, effectivement, sur les démonstations, on va éviter d'en faire 5, 10 attributs puisque généralement, quand on va en avoir 2 ou 3, on comprend le principe. Donc, quand on est 3 ou 10, ça va être la même chose. Donc après, ça va être surtout la cohérence et de faire en sorte que ce ne soit pas un objet fourre-tout qu'on peut avoir. Ce qu'on va retrouver, un exemple, c'est par exemple d'utilisation, c'est sur les DTO qu'on peut renvoyer. Quand je prends sur un bac qui va renvoyer des DTO sur le côté front, logiquement, le DTO qu'on va renvoyer, il ne va pas bouger. L'instance va être créée à ce moment-là et puis va être renvoyée. Donc là, ça sera un exemple où on aurait énormément de champs qui seraient disponibles. Et par rapport à ça, il y a des frameworks comme Jackson qui prennent déjà en compte leur fonctionnement avec les records. Donc, on peut parfaitement utiliser Jackson pour pouvoir desserialiser sur un record, pour pouvoir transporter les DTO. Voilà. Si c'est bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de continuer. Et donc, au niveau des records, on va continuer et on va s'occuper sur la partie sérialisation. Alors, sérialisation, je rappelle, sur une station de classe qu'on va avoir, c'est potentiellement sur une classe. On va faire, donc là, j'ai une classe position qui est l'équivalent du record que j'ai précisé précédemment. Donc, avec une classe, avec les méthodes, les attributs qui sont positionnés. Donc là, je suis parti, déjà tout écrit pour gagner du temps et pour parler de manière plus concret. Et puis, si je fais la sérialisation, on est d'accord qu'une classe qui est sérialisable, je mets interface sérialisable. Et donc, par rapport après à l'utilisation de la sérialisation, ce que je vais avoir. Donc, je vais avoir une classe. Donc, je vais pouvoir avoir ma classe. Je ne trouve pas ma classe. Voilà. Donc, j'ai ma classe. Et après, j'ai... Donc là, c'est ma position. Voilà. Non, ce n'est pas celui-là. Euh... Pourquoi il ne faut pas la position ? To to do. Qui est ici. Position, position. Bien là, oui. Je vais vous donner. Alors... Toc, 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 toc. Bon. Il n'a pas envie. Donc, on va lui aider. C'est là qu'on est content de mettre des noms. Ça va être long. Euh... Donc, je suis ici. Je fais, mettre une porte. Position. Voilà. Ça. Je suis ici. Je vérifie juste... Ma position. Ça borde bien vers la corde. Donc, de ce côté-là, on est bon. Donc là, ce qu'on veut dire, si on fait de la serialisation, donc ça, c'est ce mécanisme qui sont ouverts au niveau Java, qui va permettre de transformer un objet. de manière générale. Et donc, ça va être aussi vrai au niveau des records, de pouvoir le transformer en, potentiellement, un tableau de bytes pour permettre de pouvoir l'écrire dans un fichier ou faire en sorte que ça puisse travailler, traverser des flux au niveau réseau. Donc là, par rapport à ça, il y a toute la mécanique qui existe. Et donc, on a notamment pour l'implementer. Donc là, j'ai fait... J'ai ouvert un fichier à l'écriture. Je lui ai dit, je vais lui passer un objectif pour stream, pour dire que je vais lui passer des objets. et à ce moment-là, j'ai plus qu'à faire un white object. Donc, je peux passer ma classe, qui est ici, et je peux passer, là encore, mon record dessus. Mon record où je passe... Bon. Donc là, je suis... Je reviens ici. Si je lance... Voilà. Oui, j'ai tout lancé. Mais si on regarde sur la dessérialisation, la dessérialisation, elle a fonctionné. J'ai tout lancé, ça va. Euh... Non, la dessérialisation. Attendez. La dessérialisation... Ah, la dessérialisation n'a pas fonctionné. Oui. Alors, la dessérialisation n'a pas fonctionné. Ah oui, c'était l'étape. C'était... Qu'est-ce qu'il me disait ? Sur l'exemple, qu'un record position, il me dit, n'est pas sérialisable. Eh oui, parce que... Un record, c'est comme... Une case Java. Donc, c'est-à-dire que si je veux la sérialiser, c'est le même principe. Il faut que je dise... Implement... Serialisable. Donc là, cette fois-ci... Ah... Touc... Là, cette fois-ci, j'ai pu sérialiser mon comptel. Alors après, pour l'instant, je ne faisais pas de test. On va... On va dessérialiser pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, dessérialiser, je fais l'option inverse. C'est-à-dire que je lis mon fichier. Je lis que ça a un flux. Donc, j'ai dessus. Et j'ai un read. Un read object. Alors voilà, après, on ne va pas faire... On va faire simple. On va tout simplement demander de l'afficher. Et donc là, on va le jouer. On va le rejouer. Et par rapport à ça, étant donné que j'ai un fichier, j'écris une instance de la classe, position, classe et une instance de position, de position. Je devrais pouvoir dessérialiser. Je fais un run. Et puis donc là, il m'a dessérialisé les opérations. Donc, le premier, c'est au niveau de la classe. Et le deuxième, c'est au niveau de la position. Donc, ce qui est là, jusqu'à présent, est logique et normal. Puisque jusqu'à présent, j'ai dit, les records et les enregistrements, c'est des classes. Donc, tout ce qui est possible de faire avec les classes, vous pouvez le faire. La sérialisation en fait partie. En revanche, il y a un petit plus. Et petit plus, on va le voir sur l'exemple suivant. L'exemple suivant, c'est notamment lorsqu'on va essayer de voir des classes qui ne sont pas correctes. Là, en l'occurrence, je m'amuse à faire en sorte de faire des positions qui ne sont pas valides. Puisque logiquement, les positions devraient être limitées. C'est des degrés. Donc, limité à du 90. Et étant donné que j'ai fait aucun contrôle de ce côté-là. Si je lance le test afférent. Donc, si je lance mes tests. Dessus, il va naturellement. Oui, ça, c'est le fichier. Ah oui, ça, c'est toujours à la base d'une bonne idée. Mais qui est mauvaise à l'exécution. Je relance dessus. Donc, je relance. Donc là, ça se passe bien. Mais on se retrouve avec le phénomène qui veut dire que c'est quand même pas terrible. Parce que j'ai des valeurs qui n'ont logiquement pas l'intérêt. Qui ne doivent pas être tolérées. Donc, on va revenir sur la position classe. J'avais préparé le coup. Et j'avais dit, de ce côté-là. Pareil, je vais lever une exception pour dire qu'à ce moment-là, C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. De ce côté-là, c'est pas possible. Et puis. Donc, ça, c'est au niveau de la classe. Et puis, on va faire l'opération. Pareil pour au niveau de la position. Au niveau de mon record. Je fais position. Ah non, pas de parenthèse. Je fais mon test. Que je fasse public, naturellement. Voilà. Donc là, je fais le test. Je fais exactement le même test qui est associé de ce côté-là. Voilà. Et là, il est plus du tout content. Oula. J'ai transmis une chose. Ah, il est trop. Il me l'a remis automatiquement. Voilà. Ça complique bien. Avec un bon nombre de parenthèses. Donc, si je reviens sur la partie sérialisation qui est ici. Si je demande maintenant de sérialiser. Ce que je vais faire. Alors, vu que la copie n'a pas fonctionné. On va procéder autrement. Alors, je peux regarder le fichier. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je le garde. Voilà. Ça, c'est le fichier que j'ai sérialisé tout à l'heure. Voilà. Parfait. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je le garde. Je prends ici. Si je relance mon test de sérialisation. Mon test de sérialisation. Oui. Forcément. Si je ne lance pas le bon test. Le test avec le cas d'erreur. Ça marcherait mieux. Parce que si c'est avec les cas valides. Ça serait bon. Voilà. Donc là. C'était ce que j'essayais d'obtenir. C'est effectivement. C'est la protection qu'on pouvait avoir. Et qu'on peut s'attendre en disant. Maintenant. Je ne vais plus pouvoir créer. Mes objets. Puisque. Quand on a un constructeur. Je fais en sorte de vérifier. Donc là. Sur ce côté-là. Les new. Je n'ai pas pu les créer. Donc. Je n'ai même pas pu sérialiser de ce côté-là. Et. C'est là. Maintenant. Je vais m'intéresser. En disant. Mais. Tout à l'heure. J'ai quand même pu sérialiser des fichiers. Moi. J'ai pu sérialiser des positions. Et. Ce qui est intéressant. C'est. Est-ce que maintenant. Je peux désérialiser. En sachant. Que j'ai désérialisé. Et. Que j'ai rajouté. Des contrôles. D'un constructeur de la classe. Et d'un constructeur canonique. Du record. Et. C'est pour ça. Que j'ai rajouté. Moi. J'ai copié le fichier. Parce qu'en faisant un test précédent. Ça m'a supprimé. Mon fichier position. Et donc là. Je vais demander. Tout simplement. De désérialiser. Ce que j'ai désérialisé. Tout à l'heure. Et. On va regarder. Ce qui se passe. Et on va discuter. Le premier point. Qu'on voit. C'est qu'au niveau de la classe. Il n'a eu. Aucun problème. Si vous regardez. Il a pu désérialiser. Il n'a pas tenu compte. Des informations. De leur constructeur. Et il a fiché. Le système out. En revanche. Je n'ai pas pu. Faire les opérations. Pour le record. Et ça. C'est quelque chose. Qui est super intéressant. Côté sécurité. Parce que. C'est là. Il y a une grande différence. Au niveau. Des méthodes de sérialisation. C'est qu'au niveau. D'un objet classique. La sérialisation. Se fait. En sept ans. Les attributs. Les attributs. Qui sont. De la classe. Ce qui fait. Que s'il y a des contrôles. Qui sont faits. Au niveau du constructeur. Ces contrôles. Sont complètement ignorés. Ils ne sont pas appelés. Alors que là. Avec la record. Étant donné. Qu'on a. Né 7 heures. Et qu'on a. Un constructeur canonique. La désérialisation. Passe. Forcément. Par le constructeur. Et donc. Ça va vous permettre. De dire. Que les contrôles. Que vous mettez en place. Dans constructeur. C'est des contrôles. Qui seront. Aussi. Appliqués. Lors de la désérialisation. Et des sérialisations. Notamment. Donc. Ça va vous permettre. De pouvoir faire. Un code. Beaucoup plus sûr. Par rapport. A ça. Parce que. C'est évidemment. Des contraintes. En disant. Si je modifie. Le fichier. Serialisé. Je peux. Pas seulement. Charger. N'importe quoi. Alors que là. Les contrôles. Qu'on met. Au niveau de code. On est. C'est une porte. Une porte obligée. De ce côté. Donc là. C'est vraiment. En plus. On peut avoir. Sur la partie. C'est réalisation. Et si vous êtes intéressé. Sur la. Notamment. Sur cette partie. C'est réalisation. C'est vraiment. Très intéressant. Aussi. De pouvoir. L'avoir. Il y a. D'autres mécaniques. Qui existent. Mais là. Ça fait. C'est un mécanisme. Qui est sympa. Et qui coûte. Qui ne coûte rien. De ce côté là. Un autre point. Que je veux. Pour présenter. C'est effectivement. La partie. Évoutilité. Aussi. Plus facilement. Évoluer. Au niveau. Au niveau. Des records. Puisqu'au niveau. Des classes. Lorsqu'on parle. Sur la sérialisation. Très souvent. On a l'attribut. Serial version. ID. Qu'il faut mettre. Ou qui peut être. Avec une valeur. Qui change. Une valeur. Et c'est toujours. Les évolutions. C'est toujours problématique. Et généralement. Il faut vraiment. Que les classes. Correspondent. Pour être sûr. Qu'il n'y ait pas de problème. Dans la sérialisation. Et donc là. L'idée. Que je vais vous montrer. C'est que. Au niveau. Des records. On va pouvoir. Éventuellement. Le faire évoluer. Sans aucune difficulté. Donc là. Par exemple. Je veux rajouter. L'altitude. Pour avoir. Une position. En trois dimensions. Alors. Pour ne pas rajouter. A la fin. Je vais rajouter. Bien au milieu. Pour. De ce côté là. Donc. On voit bien. Que le. Construyeur. Unique. Il passe maintenant. A trois. Trois éléments. Qui sont effectivement. A passer. Alors. N'inquiétez pas. Il y a beaucoup de rouge. Parce que. La partie de code. Ne fonctionne plus. Donc. Celui-ci. Hop. De toute façon. On va plus pouvoir. On va pas l'écrire. Puisque. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. Et donc là. Ce que je vais faire. C'est que. Toujours. Alors. Sur celui-ci. Sérialisation. C'est pas forcément. Ce qui m'intéresse le plus. Puisqu'on a déjà des objets. Qui sont. Qui sont sérialisés. Ah oui. Non. Il faudrait que ça soit sérialisé dehors. Parce que j'avais plus. J'ai cassé mon fichier sérialisé. Je reprends. Alors. J'ai cassé mon fichier sérialisé. Donc. Il faut que je. Recréer mon fichier. Pardon. Hop. Je fais marche arrière. C'est tout simplement. Pour que je puisse avoir mon fichier. Qui soit effectivement recréé. Alors. Hop. C'est qu'il essaye de désérialiser. Donc. On va faire. Je sérialise. Donc. Je sérialise. Ça passe. Je désérialise. Naturellement. Il faut le faire dans l'ordre. Ça marche mieux. Euh. Hum hum. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'il ne passe plus. Bon. Fin de fichier. Honeur. Alors. Alors. On fait pas part du temps. à regarder. Ceux qui se passe. Je reprends. Le cas. Nominal. Si je reprends. le cas. Nominal. sérialisation et des sérialisations et d'accord que ça fonctionne unit sérialisation et des sérialisations ça fonctionne ok donc là ce qui va m'intéresser c'est dire que sur bord sur mon record je vais ajouter donc un troisième métal ce qui veut dire qu'on est d'accord que c'était celui là c'est qu'un numéro qui m'intéresse donc lui je vais le créer donc ce qui m'intéressait de voir ensemble c'est de savoir comment ça se passe la dessérialisation puisque là on va dessérialiser un record précédent qui avait deux propriétés moins de deux composants et là je vais pouvoir le sérialiser dans maintenant un record côté code avec trois composants puisque j'ai rajouté l'altitude c'est assez normal parce qu'il ya d'autres casse qui râlent et donc alors là je m'appelais de changement au niveau de la classe donc c'est normal que ça reste et au niveau de la position il a eu aucun souci pour pouvoir dessérialiser j'ai ma attitude et la longitude qui correspond avec les bonnes valeurs et il m'a initialisé le mon nouveau paramètre avec les valeurs par défaut les valeurs par défaut pour un double c'est effectivement 0 0 qu'on va qu'on va pouvoir retrouver donc là c'est un élément qui va être aussi intéressant par rapport à la dessérialisation sur on va pouvoir avoir des groupes d'objets et on va pouvoir plus facilement pouvoir les faire évoluer dans le temps et non plus avoir cette question d'angoisse ou des particuliers qui fait que ça bloque on reste sur sa même version on s'assure que côté de côté on a exactement le même fichier la même version qui sont associés et là on va pouvoir dire je vais pouvoir avoir mon modèle qui évolue et les données vont pouvoir et je vais pouvoir lire les anciennes données les reprendre à une nouvelle donne dans la nouvelle structure pour voir les repasser et retraiter de ce côté donc là c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui fournit avec de base au niveau des records et au niveau des enregistrements donc c'était ce que je voulais vous présenter sur sur les records et ça me permet de finir sur la partie des records est-ce que vous avez des questions je suis alors il n'y a pas d'autres questions pas de questions ok alors à ce moment là on va s'attaler je fais juste revient à l'arrière pour que j'ai plus du rouge partout ok donc à ce moment là on va pouvoir s'attaler sur le dernier fusil que je voulais parler c'est les classes scellées donc les scelles classe qu'on va retrouver donc dans la version java 16 c'est du c'est un mode preview donc là il faut que j'active donc ça c'est étant donné que je suis maven j'utilise maven je vais retrouver naturellement j'ai mis dans le parent c'est plus fun voilà donc j'ai défini sur au niveau du plugin sur le compilateur j'ai précisé que c'est 16 et j'active sur enable preview et pareil au niveau des tests que quand je leur c'était c'est l'exécution soit il active bien les previews les previews associés et donc au niveau des classes scellées l'objectif c'est de pouvoir avoir plus de souplesse et plus de pilotage notamment par rapport à la gestion de la hiérarchie en java puisqu'effectivement au niveau de java on parle effectivement beaucoup d'objets on parle beaucoup d'héritage et globalement ce point qu'on avait comme marqueur pour pouvoir définir ce qu'on pouvait faire au niveau héritage c'était un seul mot clé qui était le mot clé final c'est à dire qu'on pouvait dire qu'il y avait une classe qui était finale comme string par exemple et que personne d'autre qui pouvait hériter dessus et puis il y avait toutes les classes non finales et si les classes étaient non finales on pouvait faire ce que ce qu'on veut de ce côté là et c'est là où les classes scellées interviennent et l'objectif c'est de pouvoir dire mais quand je vais je vais définir un arbre d'héritage et sur cette table d'héritage je vais pouvoir spécifier exactement qui c'est qui va pouvoir hériter qui a le droit d'hériter de ma classe ou d'une interface puisqu'on peut le faire au niveau une interface donc là j'ai pris sur des exemples ici donc là je reprends sur la partie les classes scellées hop non c'est pas ici ah bah oui c'est bien voilà on disant alors j'ai fait un simple mais c'est pour pouvoir illustrer en disant voilà j'ai j'ai un véhicule avec méthode avancée je fais j'ai une voiture j'ai une méthode je vais retrouver qui hérite de véhicules et je vais avoir la moto qui hérite de véhicules de ce côté là et puis je vais avoir au niveau de la classe de test naturellement en disant je crée un véhicule une voiture une moto j'ai une liste de tous ces véhicules là je peux pouvoir le faire et puis pour chacun je vais demander je vais demander d'avancer donc là on aura au niveau de l'exécution je pense à le faire tourner avant quelque chose qui est assez simple mais je roule sur moi avec un véhicule voiture et la moto et donc ça veut dire que potentiellement rien n'empêcherait de pouvoir définir je vais faire une classe bateau qui hérite de véhicules et de pouvoir le faire alors après c'est peut-être ce que vous voulez faire là on est dans une optique où on est plutôt à vouloir cerner le périmètre au niveau cas d'usage ça sera pas forcément le cas d'usage vous allez vous précipiter demain pour savoir où c'est que je vais pouvoir sceller les classes et les éléments et items qui sont associés mais c'est peut-être éventuellement si vous faites plutôt une librairie là ça va être plus intéressant d'un librairie ou une framework où vous avez votre mécanique avec une hiérarchie de classe et que vous voulez piloter contre cette hiérarchie cette hiérarchie de classe et donc donc si je reprends au niveau véhicule j'ai la possibilité de dire que c'est une classe scellée donc là il ya un nouveau clé qui apparaît c'est tail à ce moment là j'indique quelles sont les classes que je peux hériter et j'indique que ces voitures et motos à ce moment là tout de suite on voit que voitures et motos ne compilent plus puisque étant donné que la classe véhicule est scellée il faut que je dise à la classe est ce qu'elle est scellée à ce moment là si elle est scellée il faut que j'indique quelles sont les classes qui sont permis ou si c'est une classe finale voiture classe finale et moto classe une autre exemple par contre ce qui est intéressant c'est que on va pouvoir indiquer que qu'une classe éventuellement non scellée c'est à dire qu'au lieu de mettre finale là je pourrais parfaitement dire non scellé pour indiquer aux compilateurs que ma classe voiture n'est plus scellé donc étant donné que la classe voiture n'est plus scellé je vais pouvoir créer une nouvelle classe voiture électrique électrique qui irrite deux voitures qui sont associées et là j'ai pas besoin et là il n'y a pas d'erreur tout fonctionne puisque la voiture j'ai précisé que voiture était une classe non scellé donc c'est à dire que d'à partir de voitures je peux faire tout ce que je peux mettre en oeuvre donc là au niveau de mon test je vais pouvoir créer une voiture électrique et l'utiliser comme n'importe quelle classe et là je me retrouve à pouvoir naturellement avoir mon véhicule véhicule électrique donc à minima ça va permettre de pouvoir vraiment piloter donner des indications au niveau de la hiérarchie qui peut être qui peut être associé donc ça comme je vous dis c'est un élément c'est pas quelque chose qui va forcément se préoccuper et se jeter dessus mais ça peut permettre sur le framework qui peut être utilisé un autre point qui sera aussi utile c'est notamment par rapport à ce que j'ai expliqué au début avec le pattern matching for instance of je vous ai dit que pour le jk17 en préparation en preview il ya le pattern matching for switch et qui permet de pouvoir faire des switch et donc au niveau des switch si on fait des sujets sur des classes scellées ça va permettre que le compilateur va pouvoir nous aider en disant est ce qu'il ya toutes les classes est ce qu'il ya des classes qui manquent quoi donc ça sera un autre sujet mais en tout cas très très intéressant et ça permet d'avoir un outil un outil dessus alors pour pour finaliser pour finir d'un exemple c'est de dire mais on a vu les records on a vu la partie avec les classes c'est facile et l'objectif ça va être d'essayer d'utiliser les deux donc j'utilise les deux voilà donc là ce que je vais avoir c'est que je vais pouvoir faire un arbre au niveau d'un arbre je considère que j'ai des nœuds potentiellement sur les nœuds mais je peux avoir alors si je prends ma classe nœud ça serait plus simple alors que je prenne un sur l'interface nœud où j'ai juste une interface avec méthode eval et donc là ce qui me permet de dire mais sur mon nœud j'ai trois types soit multiplication addition pour des a ou f pour des feuilles donc si j'ai des feuilles j'ai après j'ai des valeurs et l'objectif c'est de dire mais je vais pouvoir l'imprémenter en disant mais j'ai mon nœud et je vais pouvoir dire si je veux implémenter cette table je vais définir un certain nombre de nœuds possibles donc potentiellement un certain nombre de classes qui vont pouvoir arrêter de nœuds mais que potentiellement je veux que la hiérarchie soit soit close soit définie et donc au niveau des classes scellées donc même si on dit classe scellée ça s'applique aussi au niveau de l'interface donc je vais pouvoir faire un style interface donc là je vais finir mes classes plus tard je compléterai vu que j'aime pas trop le rôle de mettre et plus tard je vais m'intéresser déjà plus à faire le à faire le nœud à générer les nœuds donc les différents types de nœuds et sur les nœuds finalement je vais leur faire ça des feuilles donc si je prends une feuille c'est quelque chose qui va pas bouger c'est qu'une fois que j'ai ma feuille qui a une valeur donc en réalité je peux parfaitement utiliser des records là encore ce qu'on a vu donc je vais pouvoir dire que je vais définir un record qui contient donc à une valeur qui contient une valeur sur que c'est une classe je peux implémenter une interface donc on peut maintenir une interface une donc à partir du moment où je dis que j'ai implémenté une interface une il va falloir forcément falloir que j'implémente la méthode sur le coup sur la feuille pas ça va être très simple puisque la valeur c'est le pour l'évaluer c'est tout simplement la valeur de mon nœud il n'est pas tout à fait content j'ai manqué des tokens oui oui ah oui pardon oui c'est une méthode donc c'est une méthode mais il faut ouvrir les apollades voilà donc sur ma feuille c'est super simple c'est une valeur quand je demande d'évaluer la valeur c'est tout simplement je retourne la valeur la valeur ceci alors je peux faire val ou l'accesseur maintenant je vais pouvoir faire addition addition si je regarde en réalité addition c'est tout simplement deux nœuds j'ai un nœud de gauche et un nœud de droite et je vais pouvoir faire addition dessus donc là encore je vais pouvoir utiliser les records donc je vais pouvoir faire un code feuille addition donc là je suis passé par contre je suis passé le nœud donc gauche le nœud de droite droite je n'oublie pas d'implanter mon interface nœud qui est ici puis je fais encore en public double éval et je fais retourne donc sur le gauche j'évalue le gauche donc c'est pour évaluer c'est simple c'est un nœud donc j'appelle éval je fais une addition puisque je suis dans une addition je suis dans une addition et je fais la droite éval et le nœud donc après le public écrivant correctement ça doit être bon et donc l'addition c'est pas plus compliqué la multiplication mais la multiplication je reprends l'addition et sur la j'ai juste à remplacer le plus par multiplier qu'associé et c'est là où je me dis bien ce qui m'intéresserait c'est de pouvoir limiter les nœud en disant je veux m'assurer que les nœuds j'ai que des feuilles j'ai que de l'addition addition et multiplication et donc là c'est là il n'a pas envie de revenir donc c'est là où je vais pouvoir dire je veux que c'est que c'est cette record là donc je vais utiliser le mot que c'est il on va dire je scelle l'interface en disant que l'interface alors ça c'est juste je suis dedans mais il faut qu'il précise quand même hop comme ça et donc là c'est exactement l'utilisation au niveau de l'interface cil donc avec l'interface cil en disant voilà quelles sont les classes qui peuvent vérité et puis après j'utilise je complète avec la record puisque les éléments et les nœuds sont sont statiques et après je fais une évaluation comme indiqué donc si je reprends sur mon code exemple alors si je reprends le 6 le 6 c'est une feuille donc je fais un nœud une feuille de 6 euh pardon la valeur c'est 1 5 c'est aussi une feuille donc je fais un nœud feuille 3 le 4 c'est l'addition je fais un nœud addition alors l'addition c'est de n5 et n6 le feuille 4 feuille donc là n1 c'est une multiplication de n3 n4 et la racine c'est une multiplication aussi avec n1 et n2 voilà et donc si tout se passe bien je lance le run et j'ai mon résultat l'arbre est bien évalué à 32 donc là je vous ai montré un exemple comment on peut mettre en pratique les classes cd avec les records associés petite souris sur le gâteau c'est que quand vous définissez les classes cils les interfaces sur le cas cils et que les classes qui sont autorisées sont dans la même classe vous n'avez pas besoin de les définir le compilateur va se charger du travail pour vous donc vous avez uniquement besoin d'utiliser mon clé permit et ça fonctionnera toujours aussi bien ce côté là si je range je retrouve toujours avec mettre en 2 voilà voilà ce que j'avais sur on est où que je voulais vous présenter finir sur les classes cils et sur les records donc en tout cas j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités qui sont à votre portée de main et que vous n'avez plus qu'à utiliser je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps pour des questions alors j'en ai pas vu des questions laisse-moi regarder non je sais qu'il n'y a plus de questions mais c'était super bien vraiment donc merci à toi pour ce live coding moi j'ai bien aimé le côté interactif et je pense qu'on pourra tous rejouer tes démos du coup avec son idée favori tout à fait c'était ma question j'allais te poser la question est-ce que tu aurais le lien de ton guitar ? oui je te l'ai pas sur oui je le collerai sur le chat mais je suis sûr à la question tu aurais le lien de ton guitar tout à fait je serais oui je serais